Hello mes citrons, je vous retrouve avec la vieille voix du matin. Bon je sais, je vais quand même expliquer parce qu'à chaque fois je me fais charrier là-dessus. C'est pas parce que la vidéo elle est postée à 17h, que je me lève à 17h. Faut bien que je fasse la vidéo avant, faut que je la planifie, tout ça tout ça. Bref, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve dans une vidéo des messages, des conversations. Donc c'est pas les situations, c'est les conversations. Et si vous voulez envoyer une de vos conversations sur MSP qui est drôle ou pas drôle, mais qui, voilà, qui porte quand même un minimum d'intérêt, et ben tu peux envoyer ça dans le mail. Attention, c'est pas le même que les situations, c'est le mail messageocurelmesper.gmail.com De toute manière je l'écrirai dans la description. Et bien je vais vous montrer le premier mail qui m'a quand même fait beaucoup rigoler. Le premier mail, comment vous dire ? De la puberté à la médo-pause. Les règles font partie de la vie des femmes. Mais que sait-on sur elle ? D'où bien ce sens ? Pourquoi sont-elles parfois douloureuses ? 10 questions pour mieux connaître ce phénomène naturel. Limite, elle aurait pu rajouter à la fin 19,99€ sur Amazon. Genre une pub de télé ou quoi que ce soit pour vendre un livre ou vendre un documentaire, je sais pas. En tout cas, j'ai trouvé ça assez drôle. Surtout que son pseudo, elle a flûté mais dans le mail, elle me l'a quand même donné. Je vais juste vous donner à titre comme ça son pseudo, mais pas la façon dont c'est écrit. Comme ça, vous ne pouvez pas l'embêter. Après, je pense que ça ne la dérange pas d'être embêté. C'est peut-être le but de son compte. Qui s'appelle Game Over. Et en fait, le over, c'est over en fait. Game Over. Over comme les over quoi. Bref, si vous avez compris, dites-le moi dans les commentaires. Si vous n'avez pas compris, dites-le moi pas alors, je déconne. Salut toi, je suis une mangeuse de Movistar, car je ne mange que les Movistar crues et frais. Toi, t'es mon plat numéro 1, car tu as la peau très belle et très douce. Voulez-vous m'accorder cette petite appétit, CVP ? Car à Chicago, on est pauvres, non. STP, en plus, il est à moi ce compte. Rends-le-moi. Et c'est quoi ses habits ? Quand je prendrai ce compte, de 1, je te signalerai. Et de 2, je recyclerai tous ses vêtements. Ok, allez, laisse-moi te manger. Alors, le début, il était à peu près correct. Et puis à la fin, je pense que c'est parti en cacahuète. Puisque le début, voilà, je te tutoie, etc. Je parle d'un sujet. Et bam, juste après, je vous vois. Je change de sujet, je veux s'y aller. Ça commence à être brouillon sur la fin. Mais ce qui a été drôle aussi, c'est la réponse. Désolée, je ne suis pas de la nourriture, mais plutôt une être humaine qui joue juste à MSP. Et vu ta tronche qui n'a pas de cervelle, je préfère que tu ailles te prendre des cours de style d'habit. Parce qu'apparemment, tu passes ta journée en culotte. Bisous, crasse de Movistar. Moi, ce qui me fait le plus rigoler, c'est que tu passes ta journée en culotte. Et le bisou, crasse de Movistar. Bisous, crasse de Movistar, quoi. Genre, je mets le petit bisou pour rester poli, mais crasse de Movistar, quoi. Pour celle-ci, je vous récap' rapidement le début. En fait, c'est un gugus qui fait des, soi-disant, packs VIP. Et la personne, comme elle l'a dit, en fait, 15 ailes fait des packs à ce qu'il voulait vérifier. Donc, elle a dit moi, mais sur un autre compte. Il a dit, ok, c'est quoi le pseudo ? Je veux voir. Et elle a répondu, bah, le pseudo là. Et il a répondu, elle n'est pas VIP, il faut que tu le sois, quoi, VIP. Je tiens à dire, quand même, que non, on n'est pas obligé d'être VIP pour prendre un pack VIP. Bref. En gros, là, le mec, il essaye juste d'arnaquer quelqu'un, mais il est tombé sur un compte qui n'est pas VIP, donc ça ne l'intéresse pas. Forcément, comme la plupart des gens, vous recréez un compte pour, justement, si vous faites pirater, que ce soit sur un vieux compte que vous venez de créer, que ce soit sur votre compte principal. Et là, les arnaqueurs, on les voit tout de suite. Ah, d'un coup, ils n'ont plus envie de vous mettre VIP. Petit message, bloc note, il est un peu chelou. T'as quel âge ? T'as cru que j'allais te donner mon âge ? T'es trop petite pour le donner ? Non, c'est juste que je ne te le donnerai pas. Ok, de toute façon, ça se voit que t'as pas plus de... Alors là, et la suite, c'est que t'as pas plus de 12 ans. Mais bon, moi, je m'arrêterai sur ce screen-là, en fait, pour vous dire que, peu importe l'âge que vous avez, vous n'avez pas à donner votre âge sur MSP si vous ne le voulez pas. De deux, c'est également interdit de donner des données personnelles. Donc en plus de ça, en donnant votre âge, vous pouvez être bloqué, banni ou recevoir un avertissement. Donc ne donnez pas votre âge sur le jeu. Et puis, comme vous constaterez ici, le t'est trop petit pour le donner. En généralement, c'est une technique de manipulation pour qu'après, vous vous disiez, oui, bah non, je ne suis pas trop petite, je vais le donner. Alors que non, voilà, faire attention quand même, il y a des personnes qui posent des questions et qui essayent quand même de vous faire dire les réponses avec des techniques comme celle-ci. Donc vraiment, peu importe l'âge que vous avez, ne le donnez pas sur le jeu, à moins que ce soit des personnes proches, des amis proches. Et encore là, je vous conseillerais de le donner plutôt sur un autre site, sur un autre réseau que MSP. On ne sait jamais qu'un jour, MSP tombe sur vos messages et se dise, ah, elle a donné une donnée personnelle ! Salut, vous êtes très jolie ! Oh, merci, je vous aime, madame, votre visage lisse et joli me rend perplexe. Mais rigolez, c'est que le mec, il n'arrête pas d'écrire en majuscule. Vous allez voir, pendant toute la conversation, il ne va mettre que des majuscules. Oh, moi aussi, je vous aime ! Oh, mais est-ce un compliment ? Je me sens obligée de gueuler quand je vois des majuscules. Il se peut bien que oui ! Madame, voulez-vous m'épouser ? Vous êtes l'amour de ma vie, vous et votre visage. Et là, dernier screen, je suis déjà mariée. Mais tu as dit que tu l'aimais ! Tu es déjà mariée ! Tu te trompes, ton marié ? Je n'ai plus aucune raison d'être ici sans vous. Du coup, je supprime. Et vraiment, sur regarder le screen, on peut constater que la personne, elle a vraiment supprimé son compte. Délétête user. Il s'est vraiment délétête, quoi. Par amour ! Il s'est délétête par amour ! Oh, cette histoire ! C'est comme Roméo et Juliette. Je crois que par contre, Juliette, elle n'était pas mariée, mais ce n'est pas grave. Elle date un peu, mais on est champion du monde. Je le savais. Merci. Ok. Et là, elle me l'a ajouté au montage. Je suis belge. Elle me dé... Non, mais vous êtes bien battus, les belges. Vous êtes bien battus. Et j'avoue. Mais bon, c'est vrai que... Voilà, je pense qu'elle a voulu extérioriser son engouement. Mais bon, elle est allée un petit peu trop vite. Petit récap pour celui-ci, parce que dans l'email, il y avait marqué que la personne disait que cette personne l'avait demandé en meilleur ami, sauf qu'elle ne le connaît pas. Et là, dans la conversation, désolée, on n'est pas meilleur ami, on ne se connaît pas. Voilà, récap. Bonjour, je m'appelle Kalisto et je suis jante. Et je cherche des amis, je pense qu'il veut dire gentil ou de jante, je ne sais pas. Et là, elle répondu, ok, on dirait un télétovise. Mais t'es méchante, le pauvre, il cherche des amis, il n'a pas d'amis. Et tu l'as nexté, quoi, en mode non, on ne sera pas ami, t'es trop nul. Ça te dit, je t'envoie des photos de mon oiseau sur Snap, je ne te force pas. Bon, bien sûr, j'ai changé le mot, parce que bon, ça ne se dit pas trop, c'est pas un. Et ce qui m'a le plus fait rigoler, c'est quand même la réponse, tu es très poétique. Là, je vous annonce du lourd. Salut, salut, ça va ? Oui, et toi, tu sais quoi ? Ça va, et rien, et toi ? Je vous mets du sable sur mon carrelage. Alors là, déjà, je n'ai pas compris. Et là, j'ai déconnecté, je, voilà, je n'ai plus rien compris au sens de la vie. Pourquoi mettre du sable sur du carrelage ? J'essaie de réfléchir, de faire des trucs scientifiques et tout. Et on me demandait, mais pourquoi du sable sur du carrelage ? Est-ce qu'il essaye de faire une place chez lui ? On ne sait pas trop. La réponse juste après, ça va servir à quoi ? Bah, à brouter le sable. Comme une vache avec l'herbe, mais là, c'est du sable. Ok, c'est bizarre. Montre-toi avec ton chapeau de madame. A brouter le sable. Il veut brouter le sable de son carrelage. Comme une vache. Je ne comprends pas. Il mange du sable. Et là, il a dit que c'est plutôt elle qui est bizarre avec son chapeau de madame. Effectivement, elle a un chapeau, mais bon, rien de bizarre, quoi. J'avoue, elle a quand même un look assez atypique. Elle a un look assez atypique, quand même. Mais bon. Sur le suivant. Si je suis une madame, tu me respectes. Non. Voilà, bug. Maman, méchante. Continue. Ok, moi. Non. Bah, si tu es sa maman, tu ne veux pas manger de sable. Je vais le dire à papa. Comme tu veux. Mais je suis célibataire, je viens d'apprendre que j'ai un gosse. Alors, j'ai du mal à me gérer. Tu veux sortir avec moi, bébé ? Alors là, alors là. Guigui s'il demande à sa mère de sortir avec lui. Il va falloir que j'aille me changer des idées. Il faut que je... Je pense que je vais aller boire pour oublier. Ah, tu passes de gosse à vieux dragueur des années 80. Mais bébé, bébé. Et dernier screen. Bon, ciao. Bon, bah voilà. Le petit ciao de la fin. Bah, écoutez, c'était grave rigolo, quand même, cette conversation. Et le trophée du meilleur ami sur Movistar Planète revient à Pixi. Je vous explique. Tu veux quoi ? Regarde, je veux être ton ami. Bah, on parle ou casse-toi. Mais d'où les amis parlent comme ça ? Mais lol. T'imagines, t'es là, t'es en vrai. Et tu viens parler avec une fille. Tu te dis, ouais, t'as l'air sympa et tout ça. On peut traîner ensemble. La fille qui te répond, bah parle-moi, sinon casse-toi. Ok, ok, tu te fais pas respecter. Dernière conversation. Alors, les petites politesses de base. Salut, ça va ? Tu fais quoi ? Et ensuite, texte et toi. Rien. As-tu un... Ah, tu as Instagram ? Oui. C'est quoi ? Et là, je dis pas. Désolée, c'est perso. Donc, tu as très bien fait de répondre ça. Comme ça, je te demande en ami. Oui, mais d'où est-ce que je dis pas ? Demande-moi en ami. Non, désolée. Ensuite, pourquoi ? Je te connais à peine. Donne ton Insta comme ça. On fait connaissance. Non, on fait connaissance sur MSP. Donc, très bien. Réagis-moi personnellement. Je pense qu'à ta place, j'aurais déjà perdu patience. Parce que c'est pas non plus, voilà, mauvais de demander de temps en temps l'âge. Demander prénom, demander l'Instagram. C'est pas mauvais en soi. Mais quand la personne, elle dit non, c'est non. Il faut pas insister. Et c'est ça, en fait, je pense qui est le plus chiant des fois. C'est quand les gens insistent et comprennent pas que tu veux pas le donner. Non, parce que je veux voir ta tête. Et puis bon, pour discuter et faire connaissance, pas besoin non plus de voir la tête de la personne. Et le dernier message. Non, je ne sais pas si tu es un adulte ou pas. Tu es un inconnu, exactement. Ça pourrait très bien être un pédobire camionneur sur MSP. On ne sait pas. Si, ben non, tu vois, tu vas pas me forcer. Je te le donnerai pas. Ok, barre-toi. Ok, allez, ciao. Tu seras montré un cadeau sur YouTube. Coucou, YouTube. Voilà, petite dernière conversation pour bien finir la vidéo. Et pour vous rappeler encore une fois que vous n'êtes pas obligés de répondre aux questions sur MSP. Vous n'êtes pas obligés de donner vos données personnelles. Et d'ailleurs, ce n'est pas conseillé non plus à cause du règlement d'MSP. D'un côté, des fois, je me dis que l'interdiction de donner son prénom sur MSP, je trouve que c'est une règle peut-être un petit peu abusée. Tant qu'on ne donne pas son nom de famille, je pense qu'un prénom, c'est pas, c'est pas, voilà. Mais bon, chacun son avis. Et sur ce, moi, je vous laisse. Je fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada